Musique Salut tout le monde c'est JP, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc pour une petite présentation d'un 675 street triple r voilà on se retrouve avec Duncan qui a ce magnifique street triple r donc elle est de quelle année 2016 tu l'as eu quand j'ai eu à peu près deux ans, deux ans et demi avant cette moto là t'avais quoi j'ai commencé par un 100 bandit j'ai eu deux mt07 et puis celle là mais pourquoi donc deux mt07 ? Bah parce que j'en ai acheté une une neuve en 2018 et j'ai eu un accident avec mais comme je n'avais fait que 2000 km avec j'ai décidé de m'arracher une première était épave j'ai pas eu le temps de... Donc t'as eu un accident avec c'était un accident assez grave c'était comment ? J'ai percuté notre voiture sur le côté du coup j'ai fait la moto elle est passée épave et toi tu as eu quoi dans l'accident ? J'ai eu le bras cassé, les poignets, j'ai eu des grosses entorses, pas mal d'atomes et tout ça. Et ça t'a fait peur de reprendre la moto ou pas du tout ? Non ça va. T'es vite remonté dessus ? Ouais ça va. Bon bah maintenant on va passer directement à la présentation de ce petit bolide, elle fait combien de chevaux ? Ça fait 106 chevaux. 106 chevaux en trois cylindres ? Ouais c'est ça. On va passer directement si tu veux bien à tous les éléments que tu as mis sur la moto ? Déjà ce qui n'est pas d'origine de base mais c'est avec le pack R, il y a le saut de vent. Ah le saut de vent il n'est pas mis d'origine ? Il n'est pas mis d'origine. Après j'ai le capot de sel qui est avec le pack R aussi mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Ouais c'est pour les petits duos avec la copine. Après il y a aussi le petit sabot qui est avec un paquet qui n'est pas normalement d'origine. Après j'ai mis des rétro-bout de guidon. Rétro-bout de guidon les gars ? Le guidon c'est celui d'origine ou il a été changé ? C'est celui d'origine. Le petit support quad-lock juste ici ? Des patins SW Motech. Ok. Patins SW Motech pour les chutes ? Donc deux points de fixation c'est ça ? Ouais c'est des défensements. Et les petits protèges en carbone ? C'est du vrai carbone ? Ouais c'est du vrai carbone. C'est toi qui les a rajoutés ou c'est d'origine ? Non c'est toi qui les a ajoutés. Des balles sont en couleur chrome. Ils ont payé une soixantaine d'euros. Des clignoteurs d'origine ? Ouais c'est des clignoteurs d'origine. Après il y a des patins Triumph. A l'arrière il y a des origines Triumph aussi pour lever la moto. Après il y a l'échappement SC Project. Ouais l'échappement SC Project que tu as rajouté quand tu as eu la moto. Avant quand je l'ai eu j'avais un arrow mais c'est une demi ligne ou c'est une ligne complète ? Non c'est juste la cartouche. De toute façon les gars on verra le bruit à la fin de la vidéo comme vous avez bien l'habitude. Les pneus, t'as quoi comme pneu dessus ? Comment ? S1-2 ? Ouais puis vous voyez bien que là en fait sur le pneu il n'y a plus du tout de borne de peurs. Un shifter. Un shifter cordonon. C'est un Triumph. Quand je l'ai acheté il était déjà dessus. Les leviers d'embrayage et de frein c'est d'origine. Donc là vous avez les liserées de jante. C'est peint. C'est peint ? Ouais. C'est peint dans la jante ? Ouais ouais il faut toucher. Impressionnant. L'étrier de frein est fine. L'étrier de frein est fine. L'étrier de frein arrière c'est un Brembo. Ça freine bien ? Ça va. C'est transcendant quoi. Ça freine. Ça freine la moto. Niveau position de conduite t'es bien dessus ? Ouais t'es un roster sportif on va dire t'es un petit peu sur l'avant. C'est pas comme sur une MT-09 comme sur la tienne quoi. T'es pas tout droit t'es un peu sur l'avant. Ouais. T'es un peu sur l'avant et aussi au niveau confort de conduite tu la recommandes ? La selle elle est super confortable. J'ai fait une démultiplication. J'ai mis un PSB-1 pour avoir un peu plus de pêche. C'est quoi ça démultiplication ? Moi je sais pas c'est quoi. Alors bon quand tu changes compte qu'il tienne t'as le choix de choisir les dents de ta couronne ou de ton pignon de sortie de boite. Et moi j'ai fait un moins un. Enfin j'ai enlevé une dent sur ma couronne. Et comme ça au moins t'as plus de pêche à la reprise et à bas régime. C'est... Enfin pour l'agrément de conduite c'est mieux. Mais tu prends moins en vitesse de pointe. T'as un support de plaques courtes. Support de plaques courtes. Et juste un peu de triomphe. Si tu peux nous allumer les feux à l'avant s'il te plaît ? Les feux halogènes. Les feux halogènes. C'est d'origine ou ça a été changé ? Vraiment ouais ouais. Je voulais mettre des LED mais là c'est des LED. Quand aller en route c'est des feux jaunes halogènes. Donc si j'échange on va mettre des blancs. Il y a possibilité que tu me mettes les plafards et les clignotants ? Il y a pas des warnings. Ah t'as pas les warnings ? Non il y a pas de warning là-dessus. Sur Triumph il y a pas de warning ? Sur cette d'après. Ah sur la version d'après. Donc là sur le devant on a une petite protection de grille. Ah j'aime bien la petite animation avec l'aiguille. C'est pas mal. Ah la petite lumière bleue c'est quoi déjà ? Comment ça s'appelle ? C'est un shift light. Ouais un shift light. Que tu peux régler à n'importe quel nombre de tours. Et c'est pour te rappeler qu'il faut que tu passes ta vitesse à un certain nombre de tours. Moi je crois qu'elle s'allume à partir de 10 000 tours. T'as l'heure. Jauge de température. La jauge de carburant. Mon trip. Rapport engagé. La vitesse. Après c'est du basique mais ça me voit très bien. Moi j'aime bien c'est l'aiguille en fait qui monte et qui descend quand tu l'allumes. Et puis bah le shift light ça te permet aussi de passer le bon rapport au bon tour minute de ta moto. Niveau consommation ça fait combien de litres au 100 ? Ça dépend. Ça peut faire 4 litres, 5 litres quand tu roules tranquille. Presque 6 litres en un peu plus forte. 6 litres ? Jamais plus que ça. Avec un plein tu mets combien d'essence dedans ? Moi c'est 16 litres. 16 litres ? Je crois que c'est 16 litres. Et tu fais combien de kilomètres avec 16 litres ? Ça va dépendre. De temps en temps je vais faire 200. De temps en temps je vais faire quasi 300. La dernière fois j'ai fait 280. Niveau assurance, t'as eu du mal à l'assurer ou ça a été ? Non, je suis assuré en tout risque et je paye 44 euros. 44 euros en tout risque ? Chez AMV ? Non, c'est la Massif. La Massif. Niveau entretien ? Là la moto à la 24 000 tu m'as dit ? La 25 000. Le prochain entretien c'est quand ? 30 000. Et il y a quoi faire dessus à 30 000 kilomètres ? C'est pas la grosse révision à 30 000, c'est une vérification d'un peu tout. C'est une révision normale en fait, c'est une vidange avec tous les filtres. Et puis c'est tout, c'est la révision d'avant. C'était les soupapes, il y avait les soupapes, enfin la vidange sous les filtres forcément. À 20 000 ? Ouais. À 20 000 il est déjà sur Triumph ils font déjà ? Aux soupapes. Aux soupapes ? C'est bien. Parce que chez Yamaha, la concurrence, enfin pas la concurrence mais chez Yamaha je sais que c'est 40 000. D'accord. Les soupapes. C'est mieux 20 000 et 40 000. D'accord, bah c'est mieux 20 000 et 40 000 comme ça au moins ton niveau longévité la moto elle peut faire 150 000 bornes. Quand tu l'as conduit la première fois tu t'es déjà fait des frayeurs ? Non j'ai jamais eu. Frayeur, en fait la puissance elle est pas délivrée de sorte à ce que tu te fasses peur. Il y a, ça monte quand même mais c'est pas délivré, c'est pas méchant quoi. C'est vraiment un énorme coup de pied au cul comme sur un 4 cylindres ou à 8 000 t'as tout. Ah non, t'as la puissance à bas au régime et à haut régime en fait. C'est à peu près, un peu linéaire quoi. En fait faut vraiment être un bourrin pour se faire peur avec cette moto là. Ouais, ouais on est hors de trajectoire mais pas avec la puissance. Faut pas peur avec la puissance mais vraiment quelqu'un qui fait n'importe quoi. Que tu as un Instagram ? Ouais c'est Danpix. Je vous mettrai son Instagram juste en bas là au niveau de la vidéo. Vous irez vous abonner parce qu'il a fait le déplacement pour vous présenter sa petite moto. Je vous remercie d'avance. D'ailleurs il fait du joli petit cliché de moto. Moto et voiture non Dancan ? Ou que moto ? Moto et voiture donc vous lui envoyez un message. Si vous voulez un petit shooting privé vous lui envoyez un message directement en privé. Donc là les gars Dancan il est parti avec sa bécane nous faire écouter son petit bruit. Et après il se mettra juste à l'arrêt pour nous faire écouter la sonorité. Je peux vous dire que là déjà ça envoie. C'est un malade ! C'est un malade ! Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin de la vidéo ? Bonne vidéo ! Bonne vidéo ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous à son Instagram, à son Youtube et tout ce qui s'en suit ! Ouais ! Et puis les gars comme je vous ai dit vous allez sur son Instagram vous regardez les petites photos et si jamais vous voulez un shooting en privé vous lui envoyez un message. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !